bienvenue chers kinesthésiques dans cette vidéo spécial confinement je pouvais pas vous laisser attendre comme ça trop longtemps il faut que je vous explique un petit peu ce qui peut fonctionner ou pas pour vous pendant ce confinement et ce qui a pu se passer aussi parce que franchement cette période c'est vraiment une situation qui vient amplifier et exacerber toutes les particularités qui sont propres aux kinesthésiques et c'est vraiment c'est pas facile à vivre je suis pascaline jouy coach conférencière et auteur du livre je ne peux pas m'empêcher de bouger et si vous étiez kinesthésique mode d'emploi d'un cas épanoui et pour profiter de tous mes conseils abonnez vous tout de suite à ma chaîne et donc on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas prévu bien sûr on s'est pas préparé donc on nous voilà parachutés dans un nouvel environnement dans une nouvelle organisation une nouvelle façon de faire facile quand on est kinesthésique à regarder la vidéo sur le changement c'est flippant ou d'autres vidéos où je vous explique que waouh déjà se lancer sans préparation dans une tâche nouvelle dans une mission nouvelle ah non non mais ça c'est quelque chose que les kinesthésiques ont beaucoup de mal à vivre c'est très perturbant et ça peut créer des moments de panique même un truc extrême avec le corps qui se fige le cerveau qui se fige enfin bon je vais pas décrypter ici ce que c'est la panique du kinesthésique mais ça peut être vraiment très 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 fort et très handicapant donc nous voilà un parachuté dans une situation que nous ne connaissons pas avec un environnement d'émotion générale et comme le kinesthésique fait quand même éponge émotionnelle et bien il prend tout ça donc si autour de moi j'ai des gens qui ont très peur autour de moi des gens qui sont un peu énervé en colère un peu venimeux dans les propos parce qu'il ya quand même pas mal de propos venimeux en ce moment ou bien qu'ils surveillent un peu culpabilisant ou un peu jugeant un peu critiquant voilà on trouve tout ça en très condensé en ce moment mon pauvre kinesthésique il absorbe il absorbe donc vous vous absorbez vous absorbez si j'ai trois voisins autour de chez moi qui sont très surveillants je vais me sentir épiés je vais même pas oser mettre un pied dehors alors que j'ai quand même droit à une petite promenade enfin voilà ça nous met dans des émotions qui sont très 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 perturbantes et qui peuvent être amplifiés de façon très très forte parce que nous sommes dans un environnement où tout autour de nous et tout autour de nous il y a comme ça des émotions qui sont exacerbées le confinement est un peu révélateur aussi des tendances de chacun si vous avez des gens autour de vous qu'ont très très peur du virus ou comme plein peur et bien ça révèle des peurs qui étaient enfouis mais qui sont là on ne change pas de caractère avec le confinement le confinement sert de de révélateur voilà de révélateur c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que aussi vous allez voir que dans les kinesthésiques c'est comme s'il y avait deux grandes tendances et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui aussi mais toujours est-il que je me retrouve enfermé chez moi donc il ya déjà deux choses deux éléments que je vous ai donné troisième élément je me retrouve enfermé chez moi waouh mon pauvre kinesthésique qui a besoin de liberté d'espace d'habitude qui a besoin de bouger son corps ou de bouger par des déplacements il se retrouve coincé là dans un environnement qui peut être très restreint au niveau des mètres carrés tout dépend si vous habitez en appartement ou en maison avec jardin la maison avec jardin ça peut sauver un petit peu mais c'est pas suffisant ou alors vous avez plusieurs hectares bon ça c'est super et si je me retrouve coincé dans un appartement un peu étriqué je peux très 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 vite me sentir mal en tout cas c'est un mouvement qui a eu lieu au début première semaine alors là le choc très grosse perturbation impérieure choc impérieur choc extérieur enfin voilà et puis après on se cale un petit peu on commence à s'habituer on commence à créer des nouvelles habitudes ce qui est tout à fait normal et logique on va déjà améliorer des choses dans notre quotidien trouver pour bouger et bien des vidéos qui me font faire du sport à la maison ou de la danse ou je ne sais quoi parce que j'ai besoin de bouger mon corps je vais quand même pas le laisser se ramollir sur la banquette à regarder des séries toute la journée c'est pas possible et si je suis en pélé travail c'est pareil je suis devant mon ordinateur petite parenthèse vous pouvez aussi poser votre ordinateur le surélevé pour être un peu debout sur vos jambes même pour un piano noté sur un écran et bouger une souris ça marche très bien aussi donc donnez vous comme ça donnez vous à l'intérieur de chez vous de l'espace et des libertés ça va être vraiment important de transformer nos habitudes c'est le moment de remettre plein de choses à plat et de surtout ne pas essayer de plaquer des principes des habitudes qu'on avait avant pour obligatoirement les insérer dans notre vie de maintenant franchement je trouve que c'est le moment idéal pour tout remettre à plat et garder ce qui est utile aujourd'hui ce qui nous convient aujourd'hui et puis on laisse de côté ce qui nous convient moins bien là maintenant on reprendra ses habitudes là après mais là on est vraiment dans une parenthèse on le considère comme ça comme je viens dire moi c'est comme si on était dans un autre espace temps bon eh bien on se lâche un peu on fait table rase des de notre ancienne façon de faire et on en reconstruit une autre adapté à nos besoins bien sûr et avec un peu moins de rigidité je trouve que c'est vraiment un moment clé pour se défaire de choses qu'on avait en nous qui était un petit peu rigide parfois on peut avoir des habitudes de d'horaire de lever de coucher ou de travail ou de et on était très à 7 on était dans l'ascétisme on était très calé rigide et fallait pas béroger à la règle on était beaucoup dans les règles pour soi parce que les règles de l'extérieur on a plus de mal mais on est champion mais très capable de s'imposer des règles à nous mêmes et d'être vraiment très à mal dessus voire rigide donc là c'est vraiment le moment je vous en prie pour laisser tomber ces rigidités là parce que on sait très bien que les rigidités dans la tête qui nous ont servi à un moment donné je ne nie pas ça mais quand on les garde trop longtemps les rigidités dans la tête ont des répercussions dans le corps et ça fait aussi des rigidités dans le corps où on peut se sentir un peu coincé dans nos articulations dans nos muscles parce que on a des rigidités dans nos principes dans nos façons de faire donc c'est vraiment le moment de s'assouplir dans la tête et dans le corps alors pour le corps je vous invite pareil à regarder des vidéos ou vos bouquins ou des anciens cours de sport ou de je sais pas quoi pour vraiment vous donner des exercices physiques à faire pour répondre aux besoins de corps puisque sans doute là il n'a pas assez de mouvements par rapport à d'habitude ce qui était très sportif et qui faisait un tas de choses du surf ou des randonnées de vélo de 100 km sont extrêmement privés alors on peut être bloqué dans la colère et à un moment donné on peut aussi dire bon bah ok ça me plaît pas je suis très en colère mais mon corps a besoin de bouger donc je laisse tomber mes pensées de colère et je vais donner à mon corps ce dont il a besoin et je fais avec ce que j'ai là maintenant bon ça c'est quelques petites choses comme ça qu'on peut mettre en place quand on est kinesthésique et qu'on se retrouve confiné se donner ben s'autoriser à sortir faire aller faire cette petite promenade ou ce petit footing dont on a besoin même si c'est que 20 minutes mais ça fait un bien fou ça fait un bien fou donc donnez vous ça et donnez vous aussi un programme sportif à la maison pourquoi pas et si vous avez des enfants par fait un programme pour toute la famille ça fera du bien à tout le monde de se défouler ensemble et ça nous fera rire et ça mettra de la bonne humeur parce que ça peut que faire du bien là en ce moment de mettre de la bonne humeur je le vois bien les rues étaient très silencieuses les gens parlaient très bas avant et j'entends des voix maintenant autour de chez moi il y a des gens qui parlent fort des gens qui rient qu'on n'entendait pas du tout dans la première même deuxième semaine donc voilà on se met à l'aise quand même à tout en respectant les consignes mais quand même on se met à l'aise et donc dans cet état de confinement ce que je vois c'est qu'il y a deux deux grandes tendances sur les kinesthésiques il y a ceux qui ont beaucoup de mal à rester enfermés chez eux qui n'ont qu'une envie c'est de reprendre leur vie extérieure ce qui faisait 100 km en vélo tous les deux jours où voilà les gens qui étaient très installés à l'extérieur et à qui ça manque beaucoup ils ont qu'une envie c'est de reprendre leur vie sociale le boulot le sport je ne sais quoi mais en tout cas de 2,2 vraiment l'extérieur le social nous manque et après s'être un peu reposé de force pour ceux qui sont confinés bien sûr je sais qu'il ya des gens qui ne sont pas confinés et donc voilà j'ai tellement envie de reprendre ma vie d'avant de reprendre le boulot de retourner voir les collègues et puis de me mettre en mouvement physiquement aussi donc ça j'ai qu'une envie c'est ça soit dit en passant le fait d'être confiné a quand même fait germer dans la tête de beaucoup de personnes des prises de conscience sur maintenant que je travaille à la maison je vois ce que je n'aimais pas dans mon travail à l'extérieur et franchement j'ai bien envie que ça change donc on va aussi reprendre le cours de notre vie après mais il y aura pas mal de choses qui auront changé dans la tête des personnes et puis dans les façons de faire aussi c'est le moment de prendre des bonnes résolutions parce que là on a été obligé de faire stop on peut redémarrer de façon pas forcément radicalement différente mais avec beaucoup de petites modifications qui font que notre quotidien peut être grandement amélioré bon ça c'est une partie des kinesthésiques et puis il y en a parmi vous qui se reconnaissent pas du tout dans ce que je suis en train de vivre et qui se disent ah non mais moi être enfermé chez moi mais je suis bien enfin je n'ai plus à me forcer à aller dans le monde social m'obliger à parler à communiquer à écouter les autres me forcer à sortir des mots quand c'est tellement compliqué pour moi enfin vous voyez bien ceux qui sont dans ce cas là se reconnaissent tout de suite ce sont ceux qui se sent très bien confinés à la maison parce que c'est comme d'être dans une bulle protectrice voilà c'est vraiment ça d'être confiné c'est un peu ça on est dans une bulle et il y a ceux qui voudraient tellement sortir de cette bulle parce que cette bulle est enfermante on se sent coincé on se sent emprisonné et il y a ceux qui au contraire dans cette bulle se sentent cocoonés protégés ce sont plutôt des gens qui sont créatifs à la maison donc j'ai démarré des nouveaux chantiers de couture de rénovation de meubles de je ne sais quoi tout ce qui peut avoir un rapport à la créativité se remettre à faire du modelage de la peinture ou des des je sais pas quoi moi des puzzles en tout cas des gens qui ont une activité intérieure plutôt riche et qui sont mal avec l'extérieur parce que là en étant confiné il se rend compte que ils sont bien mieux là alors ça met le doigt sur qu'est ce qui est difficile pour les uns et pour les autres et moi mon propos c'était de vous aider à réfléchir sur la suite parce que si je suis extrêmement malheureux là coincé chez moi et que je me dis à cet appartement je le déteste cette maison déjà j'étais moyennement bien mais alors là c'est même pas la peine je suis mal 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 on sait ce qu'il va falloir changer pour après on sait que l'environnement dans lequel on est notre environnement de vie ne nous convient pas donc c'est à ça qu'on va réfléchir soit pour faire des transformations des améliorations soit pour changer complètement on va pas rester coincé dans l'environnement on se sent mal on peut pas on pourra pas enfin il ya un moment donné où on peut pas aller plus loin si déjà le lieu où on vit ne nous convient pas ça peut être le lieu le bâtiment ça peut être l'environnement proche aussi les voisins là on est un peu collé à nos voisins on les sent quand on est kinesthésique donc c'est là qu'on sent si on est dans un environnement plutôt nocif ou plutôt bénéfique et puis ceux qui se sentent tellement bien chez eux bon ben là ils ont la confirmation qu'ils ont fait le bon choix niveau logement et et si on se sent tellement mal dans le fait d'être obligé de communiquer avec l'extérieur et bien le le cheminement à faire là où on va mettre l'accent là où on va essayer de transformer quelque chose c'est dans notre façon dans nos relations avec les autres c'est là qu'il va falloir peut-être trouver de l'aide avec un professionnel je ne sais pas où commencer à réfléchir si on n'y a jamais réfléchi mais ça m'étonnerait un petit peu mais là si vraiment je suis tellement mal à sortir de chez moi pour aller communiquer c'est que j'ai besoin d'aide voilà je sais qu'en quelques séances par exemple on peut on peut débloquer tout ça et puis se sentir beaucoup mieux avec son entourage parce que là il peut y avoir il y avait une angoisse de se retrouver enfermé et puis on se rend compte qu'en fait on est super bien enfermé et on va avoir l'inverse une angoisse pour à nouveau sortir de chez soi et reprendre sa vie sociale on s'en sort pas quoi là il ya vraiment quelque chose à faire pour réguler ça effacer des blocages apaiser apaiser quelque chose qui souffre qui est malheureux qui sait pas c'est très difficile de trouver comment se placer par rapport aux autres et donc on a besoin d'aide c'est c'est très difficile de trouver la réponse à ça tout seul surtout quand on est très émotif très sensible et quand on prend voilà des remarques pour des reproches tout le temps et que on est fébrile très très souvent parce que c'est compliqué tous les jours tous les jours tous les jours avec l'environnement je vous en prie ne restez pas comme ça parce que il ya un moment donné où on souffre trop et quand on craque c'est déjà qu'on est allé trop loin on va trop tirer sur ses réserves donc si vous prenez conscience que c'est une grande difficulté pour vous ça maintenant je vous en prie faites vous aider un exemple c'est soit par exemple avec moi je peux parler que de ce que je connais je travaille sur quelques séances en thérapie brève qui peuvent se faire à mon cabinet à nantes ou bien en ligne surtout avec le confinement je travaille en ligne maintenant et puis en ligne aussi avec les gens qui me contactent qui de toute façon ne sont pas proches géographiquement il ya ça c'est une option où on va assez vite thérapie brève donc faut que ça aille vite et que ce soit efficace ou bien on peut aussi utiliser le programme kinesthésique épanouie qui la permet d'effacer par une vidéo qu'on reçoit chaque semaine on peut effacer quelque chose qui nous embête un blocage une émotion limitante etc etc voilà donc c'est des pistes à explorer après bien sûr il ya d'autres personnes autour de vous choisissez ce que vous voulez mais prenez-vous en main et trouver surtout quelqu'un qui connaît le fonctionnement des kinesthésiques quand même parce que on peut pas aller chez un psy classique qui ne connaît pas les kinesthésiques il va se fourvoyer il va vous fourvoyer aussi ou alors vous aurez l'impression que c'est très incomplet ce qu'il vous propose enfin bon donc trouver la voie qui vous convient mais ne repartez pas comme ça pour recommencer de la même manière voilà c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui on est vraiment dans une phase où on met au pied du mur pour faire des petites modifications dans nos vies ou des grandes selon à quelle branche on appartient ceux qui se sentent mieux à la maison qui souffre avec l'extérieur ou ceux qui se sentent pas bien à la maison et où là il ya plus quelque chose à faire par rapport à soi même si je peux pas rester seul avec moi même il a aussi c'est une piste de travail que l'on peut poursuivre pour être capable de d'être bien avec soi et puis là on peut se rendre compte si on est ok avec soi même ok avec les autres et souvent on est soit ok avec soi même et pas ok avec les autres ou ok avec les autres et pas ok avec soi même ça donne exactement votre piste de travail pour un vous sentir mieux par la suite voilà j'ai parlé pendant longtemps je vous souhaite de vous porter au mieux et plein de belles choses bye bye